30 ans après la dernière grande exposition consacrée à Édouard Manet à Paris, le musée d'Orsay propose jusqu'au 3 juillet une très belle rétrospective. Manet, inventeur du moderne, est une belle opportunité de redécouvrir les œuvres du peintre, comme le célèbre Déjeuner sur l'herbe ou encore l'Olympia. A cette occasion, Guy Cocheval, actuel président du musée d'Orsay, a décodé quelques-uns des tableaux du maître. L'Olympia, ce qui fait sa force, c'est son extrême modernité, parce qu'on reconnaît le modèle, on reconnaît le personnage qui est Victorine Meurant, qui est un des modèles favoris de Manet, mais c'était rare qu'on représentât des modèles qui se promenaient dans la rue, nu ainsi, et surtout c'est le premier nu qui est représenté de manière aussi crue et aussi entière. On peut deviner, si on a l'esprit mal placé, que c'est un client qui vient d'apporter un bouquet et que la servante noire apporte à Victorine Meurant, qui nous regarde, qui est absolument absorbée dans le regard qu'elle porte sur le regardeur. Pourquoi c'est un tableau moderne ? Parce que c'est ce moment dans l'histoire de l'art où c'est le tableau qui vous regarde. Ce n'est plus tant vous qui regardez le tableau que le tableau qui est en train de vous regarder. Et puis il y a un certain nombre de détails, comme en particulier le petit chat, qui ont fait se gosser tout Paris. Et puis surtout la manière dont la main est posée comme un être humain, comme un poulpe par exemple, sur le sexe féminin. Ce tableau est un des chefs-d'œuvre de Manet, et certains disent le dernier chef-d'œuvre de Manet, parce qu'il est peint peu de mois avant qu'il ne meure. Et ça représente une scène de séduction chez le père Latuile. Et ça représente le fils du père Latuile, qui est en train de parler à une femme. Mais en fait, ils sont en train de jouer des rôles, puisque ça représente aussi une scène de séduction, on dirait aujourd'hui une scène de drague, entre un jeune homme qui a à peine 20 ans, et qui a des pouvoirs de séduction, sur une femme plus âgée, mûrissante, qui fait semblant de se rédire et de résister aux avances du jeune homme. Et ce qui est merveilleux, c'est le détail du chef de rang, ou du serveur à l'arrière, qui est en train de regarder la scène, et qui est en train de compter les points d'une certaine manière. Alors, on dirait une simple marine hollandaise du XVIIe siècle, où des tableaux se croisent sur ce qu'on peut penser être la mer du Nord et la Manche. En fait, la localisation est juste, mais c'est une scène de la guerre de sécession. C'est le combat du Cursage et de l'Alabama, qui étaient deux cuirassés, dont l'un appartenait à la flottille sudiste, du sud des États-Unis, et l'autre à la flottille nordiste. On connaît la patte de Manet, parce qu'il a une manière de rendre beaucoup plus tragique. Avec Manet, vous avez l'impression que c'est un combat qui est presque aux limites de la férocité. Et en plus, l'agitation des flots, c'est une des choses que Manet réussit le mieux, et qu'on retrouve dans l'évasion de Rochefort. Il s'est repris à deux fois, comme deux plans d'un même film, deux plans de cinéma. Et l'agitation des flots est extrêmement intéressante. C'est un tableau qui flaire le désastre, d'une certaine manière. On a le sentiment qu'il s'est passé quelque chose de terrible, d'incommensurable, et que le personnage soit est mort, soit est complètement inconscient, et qu'il est arrivé quelque chose de terrible. Mais en réalité, ce tableau était beaucoup plus grand. Il faisait pratiquement le double du volume. Il était surmonté, c'était un raccourci de focale, parce que le torero était au premier plan. On voyait par l'arrière le sable de la reine. Et dans le fond, dans les hauteurs, il y avait des toréadors qui s'étaient agrippés aux barrières qui protègent la reine. Et il y avait le taureau qui venait de blesser le toréador qui continuait à courir dans les hauteurs. Manet a certainement été obligé de couper la composition. Et certainement, le raccourci de focale devait sembler trop précipité, d'une certaine manière. Et le tableau devenait anecdotique. En l'isolant complètement, il en fait un tableau profondément tragique. Parce qu'on ne saura jamais, d'une certaine manière, ce qui est véritablement arrivé. Et ce mort prend presque une dimension rabaldienne. On pense au verre de Rimbaud. Pour le dormeur du Val, il a deux trous rouges au côté droit. Ce qu'on voit dans le tableau, mais les verres de Rimbaud étaient encore à venir. Et stretching 4 Ensuite, on voit dans le tableau de Léjuzzi, Et rec dragon en Manual. On voit dans le tableau. Enfin, on voit dans le tableau Beer. Mais il a fait d'unителя qui démontre. Et je me le passe dans le tableau de chez Dieu. Et je vous le passe dans le tableau. Sous-titrage ST' 501